As-salamu alaykum. Comme chaque année, à l'approche du grand mois de Ramadan, tout le monde voudrait savoir évidemment quand on s'attend à ce que le mois sacré commence pour se préparer aussi bien, bien sûr, spirituellement, mais aussi d'un point de vue social, d'un point de vue administratif, que les gens sachent à quelle heure et quel jour ils vont devoir procéder pour rompre le jeûne, commencer, entamer le jeûne et rompre le jeûne, etc. Alors, j'ai une très bonne nouvelle pour vous cette année parce que je pense qu'on peut pouvoir dire avec une très grande certitude quand le mois commencera et je crois que ça va être universel, qu'il n'y aura pas de polémique cette année pour la raison simple suivante. Alors, la conjonction, c'est-à-dire le moment où la Lune passe entre la Terre et le Soleil, se produira le 4 mai vers minuit, en fait. Heure de Paris, ce sera le 5 mai, c'est-à-dire à 1h23 du matin, 1h30 à peu près après minuit, donc le 5 mai. C'est-à-dire que le 5 mai au soir, après la conjonction qui sera produite vers 1h du matin, au soir, la Lune ou le croissant aura un âge d'environ 20h, puisque le coucher du Soleil, le Maghreb chez vous, à Paris, heure de Paris, se produira vers 21h14. Et la Lune se couchera après cela à 21h48, c'est-à-dire 34 minutes environ, ce qui est un délai assez suffisant, voire ailleurs, c'est-à-dire si on ne se limite pas seulement à Paris ou en France, où les conditions d'observation, si les conditions météorologiques le permettent, seront suffisantes pour voir le croissant à l'aide de télescopes ou à l'aide d'instruments optiques, pas à l'œil nu, mais à l'aide d'instruments, mais ailleurs aussi, un peu partout dans le monde, aussi bien le monde musulman que tout le reste du monde. Et comme vous savez, plus on s'écarte vers l'ouest, plus on se dirige vers l'ouest, plus l'observation devient beaucoup plus facile. Et en fait, sur la carte que vous voyez devant vous, la carte montre la région bleue et la région où on peut voir le croissant à l'aide d'instruments. Ça s'étend presque jusqu'en Australie, y compris le sous-continent indien, le Pakistan, le Bangladesh, tout le monde arabo-musulman. La région en rose, un peu violet, et la région de l'Afrique, le gros de l'Afrique, c'est-à-dire que c'est visible à l'œil nu si les conditions météorologiques le permettent. Et en fait, lorsqu'on arrive aux Amériques, la carte devient verte, c'est-à-dire que les conditions d'observation sont très très faciles et le croissant devient trivial, très facile à voir. Donc, comme vous voyez, pratiquement tout le monde, de l'Australie jusqu'en Amérique, pour avoir le croissant le soir du dimanche 5 mai. Et nous entamerons donc le ramadan, incha'Allah, tous ensemble, tout le monde, tous les musulmans de par le monde, le lundi 6 mai, incha'Allah. Je vous souhaite un très bon ramadan sur tous les plans religieux, social, communautaire et même universel. Assalamu alaikum, Ramadan Mubarak.